Comme chaque jour, Pascal Praud était de retour en direct sur CNOU lundi 28 février 2022, aux commandes d'un nouveau numéro inédit de son émission L'Heure des Pros. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le journaliste a pris pour habitude de consacrer une très large partie de son talk show à la guerre qui se déroule actuellement dans ce pays. Il a ainsi une nouvelle fois débattu des dernières actualités sur ce conflit avec ses différents chroniqueurs. Outre les visages réguliers de L'Heure des Pros, Pascal Praud accueillait ce jour-là le général Vincent Desportes sur son plateau. Ce dernier était présent pour apporter son expertise en matière de conflits armés, étant donné qu'il est un ancien directeur de l'école de guerre, ainsi qu'un professeur de stratégie à Sciences Po Paris. Tout au long de la première partie de l'Heure des Pros, le général Vincent Desportes a été interrogé par Pascal Praud au sujet des dernières déclarations du président russe Vladimir Poutine, qui a notamment évoqué la possibilité de recourir à des armes nucléaires. Par ailleurs, le général Vincent Desportes a aussi débattu avec les autres chroniqueurs présents en plateau ce jour-là, dont Elisabeth Lévy. Pascal Praud, s'il vous plaît, on est encore à l'antenne. Ne pouvant rester jusqu'à la fin de l'émission, l'invité de Pascal Praud avait prévu de s'en aller au terme de la première partie de l'Heure des Pros, soit vers 9h25 et 9h30. Cependant, le général Vincent Desportes semblait un peu pressé par le temps, étant donné qu'il n'a même pas attendu que l'animateur lance une page de publicité pour quitter le plateau. Il ceste donc levé de sa chaise afin d'aller saluer Elisabeth Lévy avant son départ, le tout sous l'œil des caméras de CNOU. Une scène insolite que Pascal Praud n'a pas manqué de relever en direct. S'il vous plaît, on est encore à l'antenne, a lancé le présentateur à son invité. Au final, l'animateur a remercié le général Vincent Desportes d'être venu sur son plateau avant de lancer enfin une page de publicité. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501